Alors nous allons voir maintenant les méthodes de collecte de données qui vont être utilisées. Alors vous allez voir qu'il y a différentes manières de collecter les données et surtout différents outils. On va les appeler plutôt des outils. Ils vont nous aider à recueillir nos données. Alors tout d'abord il y a bien sûr l'interview, l'entretien en français. Alors il y a aussi ce qu'on appelle l'entretien non structuré et l'entretien semi structuré. Alors l'entretien non structuré c'est principalement l'entretien non directif de recherche. C'est à dire qu'on va poser une question par exemple pour un guide exploratoire, pour un entretien exploratoire avec un expert. Et on va poser une question unique. Par exemple qu'est-ce que vous pensez du marketing aujourd'hui ? On va laisser parler et on va faire des relances. Mais ça sera une question non directive. C'est une question très ouverte avec une seule question. Par contre dans les entretiens semi structurés, là on parle bien d'un entretien avec un guide d'entretien semi directif. semi ouvert. Et on aura plusieurs questions ouvertes que l'on va dérouler au cours de l'entretien. Alors ces questions ne seront pas forcément posées dans l'ordre du guide d'entretien. Mais en tout cas il y aura plusieurs questions, bien évidemment ouvertes, semi ouvertes. Dans le sens où on ne posera jamais une question où le répondant répondrait par oui ou par non. Ça c'est pas possible. Il faut laisser le répondant avec une question ouverte. On appelle ça un entretien semi structuré. Dans le sens où on aura plusieurs questions semi dirigées. On appelle ça l'entretien semi directif. C'est vraiment l'entretien le plus utilisé en recherche. Après lorsqu'on demande à des participants de répondre à un guide d'entretien dans des études principalement qualitatives. Vous l'avez deviné, bien évidemment. Ensuite on va avoir le questionnaire avec des questions ouvertes ou des questions fermées. En principe le questionnaire c'est plutôt des questions fermées. Par oui ou par non, avec des binaires ou alors avec des échelles de Likert en 7 points par exemple. De pas du tout à tout à fait, vous voyez, avec des nuances. Et le questionnaire c'est vraiment l'outil le plus utilisé finalement en recherche. Et on va le trouver plutôt dans des études quantitatives. Vous l'imaginez, c'est plutôt du domaine du quantitatif. C'est pour ça qu'on va distinguer les entretiens dans le qualitatif des questionnaires plutôt dans les études quantitatives. Ensuite on va avoir l'observation qui est une méthode, un outil en tout cas. On a l'observation systématique. Alors entendons par systématique une grille qui a été créée de manière objective. On va faire des cotations précisément. On va observer et reporter les comportements observés. Les occurrences de comportement. Oui, j'observais tel comportement et figurez, on va le cocher comme étant une unité significative du comportement observé. Ensuite on a aussi l'observation participante. Où là, c'est le chercheur qui va s'immerger dans la recherche en tant que participant. On appelle ça observation participante. On retrouve ça principalement dans la recherche action. Les recherches participantes, donc ce qu'on appelle aussi une recherche d'intervention, interventionnelle. Recherche, intervention. Voilà. Et on va repérer surtout ce qui sera observé. Qu'est-ce qui sera observé, bien évidemment. On a également l'étude de cas. Alors c'est quoi une étude de cas ? C'est une étude où on va utiliser un cas unique. Ou alors on aura aussi parfois des études de cas sur des groupes. On peut utiliser plusieurs groupes comme étant un cas. Et en tout cas, l'étude de cas c'est principalement une étude plutôt qualitative on va dire. On l'observe beaucoup en psychologie, en sociologie, vous voyez, pour étudier un cas unique. Ou en médecine aussi également. Ça peut être aussi un outil, une méthode d'investigation en tout cas qui pourrait vous être utile. Ensuite, on a aussi l'analyse de documents. On peut utiliser des documents pour chercher nos données. Par exemple à travers des journaux, à travers des sites web, à travers des transarchives. On va aller récupérer des archives, on va analyser des archives. Alors ça peut être des archives papier ou numérisées. Ça peut être aussi des archives audio, bien évidemment. Tout ça, on appelle ça analyse de traces, analyse d'archives. Ça peut être aussi une méthode en tout cas d'investigation pour analyser vos données, pour récolter vos données. On est bien dans la collecte des données, là on n'est pas encore dans l'analyse. Là c'est bien sûr pour collecter vos données, comment vous allez collecter vos données. Voilà un petit peu toutes les formes en tout cas principales de collecte de données qui peuvent être utilisées. Sachez que ces données peuvent être mixées également entre elles, et ça on le verra. Alors sachez que vous pouvez trianguler les données. Vous allez pouvoir utiliser différentes méthodes, bien sûr, pour répondre à vos questions de recherche, ou tester vos hypothèses. On appelle ça la triangulation de données. Alors trianguler des données, ce n'est pas trois. Trianguler, c'est parfois utiliser deux sortes de données, deux jeux de données différents. Alors ça peut être aussi au sein de même méthode, par exemple au sein de méthodes quantitatives. Vous pouvez utiliser par exemple le questionnaire, peut-être, et une étude randomisée et contrôlée. Ou alors au sein de l'étude qualitative, vous allez utiliser l'observation et l'entretien semi-directif. Vous allez utiliser deux choses pour trianguler vos données. On appelle ça la triangulation de données. Alors vous l'avez compris bien sûr, chaque méthodologie a ses méthodes particulières. Et bien sûr, il doit y avoir surtout une cohérence entre la philosophie sous-jacente, bien sûr. Rappelez-vous ce que c'est l'ontologie et l'épistémologie. L'ontologie, c'est la manière dont on croit dans la nature de la réalité. Est-ce qu'on croit qu'elle est unique ou multiple ? Si elle est unique, bien sûr, on sera plutôt dans des approches quantitatives, parce qu'elle est une réalité unique, elle est objective. Et si on croit à une réalité multiple, on sera plutôt dans des approches qualitatives. où le savoir est construit et il ne vaut finalement que pour l'étude dans laquelle on est en train de mener l'étude. Et aussi, il y a l'épistémologie, c'est la manière dont on crée les connaissances, la manière dont on va acquérir les connaissances. Donc il doit y avoir bien sûr une cohérence entre l'ontologie, l'épistémologie, la méthodologie, bien sûr, qui découle de l'épistémologie, bien sûr, puisque c'est la philosophie sous-jacente, et les méthodes qu'on va utiliser pour réaliser une bonne recherche. Sachez qu'il y aura une cohérence entre tous ces éléments. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les méthodes à utiliser. Elles ne sont pas exhaustives, bien évidemment, mais en tout cas, ce sont les grandes méthodes que l'on peut utiliser et que vous, vous devez utiliser pour construire votre recherche. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle séquence pédagogique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501